Jean-Luc Benamias, bonjour. Bonjour. Vous êtes un homme politique, vous avez fait toute votre carrière chez les Verts depuis 84. Je qu'en 2007, vous vous êtes passé du vert à l'orange, si j'ose dire, pour rejoindre le modem de François Bayrou. Vous y êtes resté 5 ans avant de fonder votre parti, le Front Démocrate. Les Français vous connaissent mieux depuis quelques mois, car, ça vous fait rigoler, vous avez été l'un des 7 candidats de la primaire de la gauche. Vous avez été le 7ème et le dernier. Juste un mot, vous êtes combien dans le parti que vous présidez, le Front Démocrate ? 1500. 1500, ça vous donne envie de rire ou pas ? Non, 1500, c'est une organisation qui est pour moi temporaire. C'est-à-dire que si elle existe encore dans deux ans, c'est qu'on aura raté la recomposition. Ah bon ? Voilà. Je veux dire pourquoi je vous demande ça, parce que vous avez déclaré à Libé, il y a quelques semaines, lorsqu'on présente comme le président du Front Démocratique, c'est exact, mais ça donne tout de suite un air très sérieux, du coup ça me fait rire. Pourquoi ça vous fait rire ? Non, parce que je suis quelqu'un de lucide, je pense que tout le monde l'a vu. Et à la fois relativement décalé. Quand on monte à une organisation politique, après avoir fait le PSU, les Verts, et confondé le mouvement démocrate, on a une idée en tête. L'idée en tête, c'est d'avoir un mouvement social-démocrate écolo-compatible qui pèse dans ce pays. Vous voyez, le travail est encore à faire. Vous allez présenter des candidats, vous allez vous-même vous présenter aux législatives ? Non, moi je ne me présente plus. Mais je vais présenter des candidats avec la belle alliance populaire, oui. Un mot d'actualité, vous avez été journaliste. Qu'avez-vous pensé de la conférence de presse de François Fillon avant-hier lundi ? Je trouve qu'il se défend mal. La défense est difficile. Il est obligé de défendre ce qu'il a fait. Or, tout ce qu'on a entendu, deux choses qui ont été dites notamment par son épouse, disent exactement le contraire. Je trouve ça totalement destructeur. La seule qui peut se frotter les mains de tout cela s'appelle Marine Le Pen, qui montre par là que même les gens qui ont fait campagne, comme M. Fillon, sur l'intégrité, la morale, la non-dépense publique, ont touché plus qu'il en faut dans la dépense publique. Si François Fillon est disqualifié, est-ce que ça n'ouvre pas un boulevard à Emmanuel Macron ? Mais non, parce qu'on voit bien que cette présidentielle est totalement inédite. Semaine après semaine, les choses bougent. Qui aurait pu prévoir que Benoît Hamon sorte de la primaire en tête ? Qui pouvait prévoir que Benoît Hamon, quelques jours après, on verra si ça tient, passe de 7 à 8% dans les vrais sondages présidentiels à 15, 16 personnes ? Donc tout peut bouger. Et qui aurait pu prévoir que François Hollande ne se représente pas ? Vous-même, comment vous avez vécu cet épisode des primaires ? Vous avez été septième et dernier avec 1,01% des voix. 0,2 à la fin. 0,2, pardon. 16 898 voix, on ne demande jamais ça au dernier. Est-ce que vous avez été déçu ? Non, parce que je ne savais absolument pas si je pouvais faire 0,3%, vous voyez à qui je pense, jusqu'à 2, 3, 4%. Oui, j'aurais aimé plutôt atteindre les 2%, mais tout ça n'a pas beaucoup d'importance. 0,3%, vous faites référence à Jean-François Copé, qui était le dernier de la première de la droite, sauf que vous avez eu plus de voix en valeur absolue que lui, il n'en a obtenu que 12 000 et des bananes. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que tout est possible en politique et que tout le monde a bien compris que je ne me présentais pas dans ces primaires pour être président de la République. Ah, vous disiez quand même, moi président, c'est ce que je ferais. D'accord, je l'ai dit une fois dans le deuxième débat pour montrer que j'étais capable, moi aussi, avec l'expérience politique que j'ai, de jouer le jeu. Mais soyons clairs, je me bats contre ce système tel qu'il est mis en place depuis la Vème République. On n'aura plus jamais de De Gaulle ou de Mitterrand. Nicolas Sarkozy et François Hollande l'ont vécu à leur dépend. Vous soutenez Benoît Hamon et vous proposiez, lors de la primaire déjà, le revenu universel pour tout le monde d'environ 800 euros, y compris pour les enfants, vous disiez, de 200 à 300 euros, ils vont gérer eux-mêmes les frais Stagada et les Carambars. C'est amusant. Non, parce que ça remplace, vous voyez bien, ce qu'on appelle l'allocation familiale. On ne donne pas l'argent aux enfants, soyons sérieux. On met ça sur un compte. C'est-à-dire que c'est un compte qui permet, à 16 ans ou 18 ans, à l'enfant qui sera devenu adolescent avec un cerveau de bénéficier d'une prime de départ, on va dire ça comme ça, dans la vie. L'idée du revenu universel, je l'ai dit pendant les primaires, est la seule idée nouvelle à essayer par rapport au fait qu'il n'y ait pas 6 millions de chômeurs et 8 millions de pauvres dans ce pays. C'est la seule idée nouvelle. Comme un commerçant dans un village de 500 habitants ou dans une petite ville de 2000 habitants. Dans la journée, il se fait quoi ? 50 euros, 60 euros, le libraire, l'épicier ? Je préfère que les gens restent avec une activité et que l'État ou les collectivités territoriales aident ces activités et qu'ils ne soient pas au chômage. Jean-Luc Benamias avec nous sur France Info. On se retrouve tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada